Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathalia Skachko, je suis là pour une autre session en direct aujourd'hui. On va continuer de parler des erreurs typiques de prononciation des francophones. On a déjà eu une autre session hier, on a commencé à parler des sources des erreurs, des sources de fautes, les difficultés que les gens peuvent avoir quand ils apprennent le russe. Et on a vu déjà deux premières erreurs que les francophones font assez souvent. Aujourd'hui, on va parler d'autres erreurs, on va voir d'autres difficultés. Encore une fois, je vous rappelle, la semaine prochaine, je commence un grand marathon des webinaires. Alors, pour ne rien manquer, pour vraiment participer au webinaire et avoir toute l'information plus en détail sur prononciation, lexique et grammaire russe, inscrivez-vous au marathon. Là, vous allez avoir les invitations, les liens pour se connecter, les rappels, etc. pour ne rien manquer. Alors, je me suis déjà présentée, je m'appelle Nathalie Askachko, juste quelques informations qui me concernent pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis professeure de russe de l'école Russe Plus et je suis aussi fondatrice de cette école. Je travaille beaucoup avec les francophones, c'est pourquoi je connais assez bien les difficultés des francophones qui apprennent le russe. Et justement, j'ai mis toute mon expérience pour créer le marathon que je vais commencer la semaine prochaine, où on va parler des fautes typiques, des erreurs typiques des francophones qui apprennent le russe. Alors, marathon qui va commencer le 11 juillet à 19h, avec le premier webinaire où on va parler des erreurs typiques de prononciation. Ce ne sera pas vraiment le cours de phonétique ou le cours de prononciation, on va se focusser sur les erreurs typiques. Quelles erreurs font presque toutes les francophones, pourquoi et comment les corriger. Vendredi, on va se revoir encore une fois pour le deuxième webinaire où on va parler plus de vocabulaire, lexique et encore les erreurs typiques des francophones au niveau de lexique, au niveau de construction des phrases parfois, utilisation des mots. Donc, j'ai donné le nom à ce webinaire « Quand les dictionnaires et les traducteurs n'aident pas ». Alors ça, je pense que ce problème, vous connaissez tous, parce que quand vous tapez quelque chose, souvent l'introducteur ou le dictionnaire vous donne plusieurs possibilités. Et là, vous avez une question, qu'est-ce que je choisis ? Comment je peux traduire ce mot ? Et parfois, très souvent, dans 80%, les gens choisissent la mauvaise traduction, parce que la traduction ne fonctionne pas toujours, la traduction littéraire. Il faut connaître le contexte, il faut connaître quel mot russe on utilise dans quelle situation. Et parfois aussi, un seul mot russe peut être traduit différemment en français, et à l'inverse, un seul mot français peut avoir plusieurs traductions en russe. On va parler de tout ça, vendredi, le 13 juillet. Et dimanche, on va parler des erreurs grammaticales, fréquentes, les erreurs qui font même les gens qui connaissent assez bien la grammaire. Voilà, parce que ça existe. Même mes élèves avancés, ils continuent à faire presque les mêmes erreurs que les débutants. Encore, la source, c'est la différence entre les deux langues, le français et le russe. On va parler de tout ça, dimanche, le 15 juillet à 18h. Parce que c'est dimanche, on commence un petit peu plus tôt. N'oubliez pas de vous inscrire à ce marathon. Je vous envoie le lien d'inscription dans le commentaire. Vous pouvez suivre le lien. Et vous inscrire, c'est gratuit. Le marathon est gratuit. Vous pouvez participer à tous les trois webinaires gratuitement. Chaque webinaire, ça va durer à peu près une heure et demie. Parce que voilà, les sessions que je fais sur Facebook, ça dure à peu près 15-30 minutes. On va vite parler d'une chose. Mais dans les webinaires, au marathon, on va parler plus en détail de chaque sujet. On va parler plus de chaque erreur. On va l'analyser. On va pratiquer un petit peu de ne pas le faire. Voilà, ça va être plus détaillé. Alors, ça va prendre plus de temps. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Hier, on a déjà commencé à voir les différences entre le système phonétique russe et le système phonétique français. Et on a vu qu'il y a des différences, mais il y a plein de choses qui sont en commun. Par exemple, il y a des consonants, vous voyez dans les deux systèmes, les mots qui contiennent des syllabes et puis les mots, on utilise les mots pour construire les phrases. Le système est presque pareil. Mais aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence concernant les consonnes. Comment on prononce les consonnes? Est-ce que c'est différent en russe et qu'elles peuvent être les fautes, les erreurs qu'on fait en lisant les consonnes? En russe, on peut grouper les consonnes en deux groupes. Peut-être si vous n'êtes pas débutant complet, si vous avez déjà fait le cours de phonétique, si vous avez déjà appris à lire, normalement c'est ça que vous devez déjà connaître. Ça, je ne vais pas vous expliquer trop en détail parce que normalement ça c'est le cours de phonétique basique. Les consonnes sonores, les consonnes qu'on prononce avec notre voix et les consonnes sourdes, ils sont prononcés juste avec l'air qui sort de la bouche. Quand on prononce les consonnes sourdes, les cordes vocales, elles ne fonctionnent pas, elles ne travaillent pas, on n'en est pas besoin, on produit les sons juste avec l'air qui sort. Et comme vous voyez, on peut les mettre comme en couple parce que c'est presque les mêmes positions de notre appareil phonétique, de notre langue, des lèvres, etc. Mais la seule différence, c'est l'utilisation et la non-utilisation de notre voix. Par exemple, B, P, B on prononce avec la voix, P, c'est presque la même chose, mais ce qu'on appelle la consonne sourde. V, F, etc. Comme vous voyez, ici, il y a des paires de consonnes. Pourquoi on fait ce groupement? Parce que, voilà, je vous montre qu'il y a des groupes, il y a des couples, des consonnes. Et pourquoi on fait ce groupement? Parce que, parfois, des lettres qui dessinent, par exemple, une consonne sonore, on les prononce, on les lit comme consonnes sourdes. Et à l'inverse, parfois, si on voit P, on doit le prononcer comme B. Et parfois, quand on voit B en écrite, on doit le prononcer comme P. Est-ce que vous avez déjà une idée quand ça peut se produire? Oui, à la fin d'un mot, oui, c'est vrai. Vous pouvez donner peut-être un exemple, si vous voulez. Dans quel mot on voit ça? On peut voir ça. RAS, oui, très bon exemple. RAS, on écrit R, A, Z. Mais Z, on prononce comme S. Et ça devient RAS. Très bien, très bien, merci beaucoup. Alors, c'est vrai, première chose, premier phénomène, c'est l'assourdissement des consonnes à la fin d'un mot. Vous m'avez donné un exemple. Et deuxième, c'est ce qu'on appelle assimilation, surdité, sonorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est juste le titre qui est un peu difficile. Mais en fait, c'est quand vous avez, dans un mot, vous avez deux consonnes ensemble. Ici, ils ont deux différents groupes. Ici, par exemple, vous avez consonnes sonores et consonnes sourdes après. Dans ce cas, dans le couple, dans ce pair des consonnes, ces deuxièmes consonnes déterminent comment on va prononcer la première. Alors, si la deuxième consonne est sourde, la première qui doit être sonore, on va le prononcer comme sourde. Je vais vous donner des exemples plus tard. Et à l'inverse, si la deuxième consonne est sonore, on va prononcer la première aussi comme consonne sonore. Comme ça, en fait, c'est plus facile à prononcer. Ça se fait, tous ces phénomènes, toutes ces règles de lecture, ils ont fait justement pour faciliter la prononciation. Ce que je dis d'habitude à mes élèves, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise à prononcer un mot, si c'est difficile à prononcer, peut-être comme 80% de probabilité que vous ne le prononcez pas bien, pas comme il faut, pas comme les Russes le prononcent. Je sais qu'il y a certains sons qui sont a priori difficiles à prononcer pour les francophones, comme par exemple « oui », « re », « ch », « ch », et d'autres aussi. Mais, en fait, les règles de lecture russe, ils facilitent la prononciation. On a déjà parlé de ça hier, par exemple, s'il y a plusieurs, plusieurs consonnes, comment aborder ces difficultés, comment les prononcer. Là, on a vu que c'est les voyelles qui nous aident avec ça. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite surprise. On va écouter une chanson. On va écouter une chanson, c'est le chanteur qui s'appelle Evgeny Rybczynski. Il chante une chanson qui parle de Paris. Quelqu'un qui est vraiment amoureux de Paris, il nous décrit le Paris qu'il observe. Et là, on va avoir deux petites phrases auxquelles on doit faire attention, auxquelles je vous demande de vraiment écouter bien. Je ne vais pas vous lire ces phrases maintenant, mais vous les voyez sur l'écran. Et dans ces phrases, vous voyez trois fois la lettre « je ». Et en bas, vous voyez « je » et « ch ». « Je », c'est le son, c'est la consonante qui est sonore. « Ch », c'est la consonante qui est sourde. Alors, écoutez le début de cette chanson. Et après, vous devez me dire quelle « je » ici on prononce comme « je » et quelles autres lettres « je » qu'on prononce comme « ch ». Ou peut-être on prononce tout comme « je » ou peut-être tout comme « ch ». Alors, écoutez bien et je vais vous demander d'écrire ça après dans les commentaires. D'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Normalement, dans le webinaire, quand on fait le webinaire, on a dans un autre système. Et là, on entend très bien les chansons et les vidéos. On regarde les vidéos pendant le webinaire, ce qu'on va faire la semaine prochaine aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entendu? J'espère que vous comprenez ces deux phrases. « Au Paris », c'est « au Paris ». « D'où est Paris », c'est « Paris », c'est « la pluie » et « en Paris ». Alors, comment on prononce? Alors, « Paris », c'est « ch », « Paris », c'est « je ». « Maschenka » ? « Очень хорошо », « Très très bien », « Maschenka ». Ça, c'est « correct ». Alors, « au premier », on prononce comme « ch », « cha ». « Dernière lettre », « je », on prononce comme « j ». Et au milieu, le deuxième. Ah, ok, Gérard qui n'a écrit deux, deux, un. Oui, ça c'est correct. Alors, première, Paris, on prononce je comme ch. Pourquoi? Parce que c'est à la fin d'un mot. Ça, c'est encore pourquoi j'ai choisi ces deux mots parce que, justement, là que j'entends le plus d'erreurs. Le plus d'erreurs. Paris, oui, on voit je, on veut vraiment prononcer comme Paris. Ça, c'est pas correct. On doit prononcer comme ch. Paris. Après, docht, pareil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on prononce comme ch. Docht. Yves, Paris, je. Là, c'est le seul mot où on prononce je comme je. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un connaît pourquoi? Alors, ici, l'explication est très facile parce que vous avez une voyelle après. Ici, si vous avez une voyelle, il n'a pas de problème, vous prononcez comme sonore je, Paris, je. Et c'est, en fait, la façon à vérifier. Si vous voulez écrire un mot et vous vous doutez qu'est-ce que vous mettez à la fin je ou je, essayez de former une forme, par exemple, de pluriel ou de, dans notre cas, où vous mettez la voyelle après. Et là, vous allez savoir ce qu'est, en fait, quelle lettre qu'on doit écrire. Alors, regardez le mot docht. Souvent, les gens, quand ils voient ce mot, ils se posent la question comment on le prononce. Et pourquoi c'est ch. Là, si c'est je, et ce n'est pas à la fin d'un mot, comme dans le mot paris. docht. Alors, pourquoi on a ch dans le mot docht si c'est à l'intérieur, si ce n'est pas à la fin d'un mot, comme on vient de dire. Alors, ce qui se passe ici, c'est que dans le mot docht, cette dernière, dernière conson, c'est de, une conson sonore. Et on sait qu'à la fin d'un mot, on doit le remplacer par te, on doit le prononcer comme conson sourde, te. Alors, c'est le premier effet, c'est l'assourdissement à la fin d'un mot. Et là, on a le deuxième phénomène, l'assimilation, la surdité, sonorité. Que ce te, que l'on prononce, va influencer comment on prononce je. Et je, qui devient sourde, parce qu'après, il y a une conson sourde, qu'on prononce comme te. C'est pourquoi ici, on change en fait la prononciation des deux consonnes ensemble. Docht. Docht. Voilà, juste essayer de prononcer doje, dire, qui n'est pas possible, qu'on doit comme, ici, pour faciliter, on rajoute comme les petites voyelles entre les consonnes. Ce n'est pas possible. Par contre, docht, ça se prononce beaucoup plus facilement. C'est ça que, c'était mon idée de vous expliquer tout à l'heure, que si ça se prononce difficilement, peut-être que ce n'est pas la prononciation correcte. Alors, docht, on prononce comme ch'to. Est-ce que vous connaissez d'autres mots? Non, juste quand je parle, si je vous donne un mot, essayez de penser d'autres mots de même type, quand on a le même phénomène, parce que docht, ce n'est pas le seul mot où on peut voir ça. Pensez tout de suite des autres exemples et écrivez ces mots dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vais vous donner après d'autres exemples. Et aussi, après chaque webinaire qu'on va avoir la semaine prochaine, vous allez avoir les exercices. Parce que, comme vous voyez, pour la prononciation, par exemple, il ne suffit pas de juste comprendre les règles. Il faut beaucoup pratiquer. C'est pour ça que j'ai préparé les exercices de pratique, où vous allez écouter, lire et prononcer différents mots qui sont difficiles à prononcer. Deuxième mot, par exemple, achibka, une faute, une erreur. Et ça, c'est assimilation, surdité, sonorité. Vous avez que qui est sourde, après b, qui est sonore, alors b devient peu pour être sourde aussi. Encore une fois, essayez de prononcer avec b, et vous allez voir comme c'est difficile. Mais quand vous remplacez le son b par le son peu, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Achibka. Loche. Loche, mais loche, oui, c'est aussi je qu'on prononce comme ch, mais il n'y a pas de deuxième consonne ici. Comme dans le mot d'ocht. Et ça, c'est exemple de l'inverse. Quand la consonne sourde, que, on prononce comme go. Par exemple, examen. Mais ça, normalement, les gens ne font pas des fautes ici. Je vous donne juste ça comme un exemple. Parce que ça, ça se fait assez naturellement. Vous prononcez, parce que c'est plus facile à prononcer. Et vous prononcez d'une façon correcte. Par contre, on a les mots comme d'ocht. Là, les gens, ils se posent des questions. Parce que là, il faut changer les deux consons. Dans la plupart des cas, vous n'allez pas faire des fautes. Parce que c'est plus naturel de prononcer de cette manière. Mais, il y a quelques mots où tous les francophones font des erreurs. Ça, c'est quand vous avez ce v. Ici, alors, par exemple, de svidagne. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les francophones, ils prononcent ça comme de svidagne. Ils essaient de prononcer ce comme ze. Mais ici, ça ne fonctionne pas. Ici, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a les consonnes, l, m, n, r, v, avant lesquelles on n'a jamais de cette assimilation, surdité, sonorité. Ces cinq consonnes, ils n'influencent jamais la consonante précédente. Ils font ça jamais. Alors, faites attention aux mots avec sv. Au début. Est-ce que vous connaissez d'autres mots avec ça? Svidlo. Tout ce qui est comme svidlo, c'est clair. Svidlo. Svid. Svid. Lumière. N'oubliez pas que c'est s. Jamais ze. Merci, Gérard. C'est un bon exemple. Grout. Voyez, on prononce comme te, mais te avec signe mou. N'oubliez pas, signe mou, c'est pas pour rien qu'on met dans les mots. On va aussi, la semaine prochaine, on va aussi parler de signe mou. Assez beaucoup, parce que c'est une autre chose qui produit les erreurs. C'est quand on a le signe mou, comment on doit prononcer. Alors, grout, oui, c'est grout, c'est te, signe mou. Parce que sinon, c'est grout. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. Et dernière chose, ici, on peut aussi avoir d'autres types d'erreurs. Ça, c'est comme une combinaison des erreurs 1 et 3. Erreur 1, on en a parlé hier, c'est quand vous prononcez les consonants séparément, d'autres lettres, d'autres mots. Et deuxième, c'est la simulation sur des sonorités dont on a parlé aujourd'hui. Ça, ça nous arrive quand on a une préposition et suivie par un mot qui commence aussi par une consonne. La première chose qu'il ne faut jamais prononcer séparément, il faut coller une préposition à un mot suivant. Et là, on arrive à avoir deux consonants ensemble et le V, par exemple, ici, on doit le prononcer comme F. Et c'est beaucoup plus facile. C'est juste, si vous prononcez V comme F, que vous arrivez à les coller ensemble. Parce que si vous regardez ça comme V, vous allez prononcer séparément, qui est aussi une faute. Fthéâtre, Fparish. Un autre exemple, IS. IS, on prononce comme avec S. IS théâtre, IS Paris. IS théâtre, IS Paris. Parce qu'encore, si vous prononcez comme IS théâtre, vous devez faire la pause et vous devez lire ça séparément. Ce qui n'est pas correct. Avez-vous d'autres exemples de ça? D'autres, peut-être, prépositions ou les mêmes prépositions avec d'autres mots. Quand il faut faire attention, quand il faut les coller avec le mot qui suit et quand il faut changer la façon dont on prononce la préposition. Zavtra, un très bon exemple. Quand il y a trois consonnes, vous voyez, et si vous essayez de prononcer V comme V, c'est très, très difficile. Zavtra, c'est déjà un petit peu plus facile. Et deuxième chose qu'on peut faire avec le mot Zavtra, c'est ce que j'ai expliqué hier, de courir vite par les trois consonnes, courir vite vers la voyelle A. Pour ne pas faire comme Zavtra, on court vite vers la voyelle. Est-ce que vous faites cette erreur avec les prépositions? Est-ce que c'est typique pour vous de séparer les prépositions des mots qui suivent? Ou vous avez déjà s'entraîné pour les coller ensemble et pour prononcer V comme F, si c'est nécessaire, par exemple. Ou IS comme IS, quand le mot suivant commence par la consonne sourde. Et donnez vos exemples aussi. Alors partagez avec moi, s'il vous plaît, quelle erreur vous savez que vous faites de temps en temps. Oui, souvent on se reconnaît dans ça. Très bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dernière chose, je vais vous quand même donner quelques exercices. Ça, ce que j'ai préparé normalement après le webinaire qu'on va avoir le 11 juillet. Après le webinaire qu'on va avoir le 11, quand on va parler plus en détail de toutes les erreurs de prononciation et difficultés de prononciation. J'ai préparé les exercices pour chaque, vraiment pour chaque erreur dont on va parler. Je vais juste vous montrer aujourd'hui un exercice, justement pour les erreurs dont on a parlé aujourd'hui. J'ai tout enregistré, mais comme j'ai vu que l'enregistrement ne passe pas très bien par Facebook, je vais vous prononcer. Je vais vous donner l'exemple de prononciation. Ce que vous devez faire, c'est juste m'écouter et lire chaque mot. Essayez de mettre ma prononciation, essayez de prononcer de la même façon que je prononce. Et notez quelles lettres je prononce différemment. Quelles lettres ne sont prononcées pas comme elles sont écrites dans cet exercice. Par exemple, après le webinaire, vous allez avoir possibilité de télécharger tout le matériel. Et là, je conseille vraiment de souligner les lettres ou lesquelles sont prononcées différemment. Pas comme elles sont dans l'alphabet. Alors, on commence par la colonne à gauche. N'hésitez pas, si vous êtes seul, de prononcer en haute voix. Ou même s'il y a quelqu'un, je ne pense pas que ça va déranger beaucoup les gens, essayez de prononcer après moi en haute voix. Et en même temps, notez comment je lis ces mots. On commence par la colonne à gauche. On commence par la colonne à gauche. Peut-être que vous avez remarqué que j'ai inclus exprès les mots internationaux. Comme étage, dialogue, bagage, garage. Ça, c'est les mots qui sont venus, par exemple, de français. Comme bagage, dialogue, étage. Et ça, c'est les mots où on a plus de fautes de prononciation. Pourquoi? Parce que, justement, on essaie de les prononcer comme en français. D'autres mots, c'est les noms géographiques. On essaie de les aussi prononcer comme on est habitués. Oui. Mais en russe, c'est un peu différemment comme Madrid. Vous n'allez jamais entendre de. Si c'est nominatif. Si c'est d'autres formes comme is madrid, je viens de Madrid. Là, vous allez écouter et vous allez entendre le de. Il n'y a pas de problème. Maintenant, à droite, vous avez quelques mots assez difficiles, comme d'autres, encore une fois. Et on va les prononcer en paire. La première, à gauche, ça va être où on prononce où il y a des effets de surdité, sonorité. Et deuxième, quand on rajoute une voyelle, on va voir la différence. Alors, la même chose, juste répéter après moi. D'autres, d'âge dit. Voilà, merci. Merci, Guylaine. Ravie de te voir. Voilà. Alors, comme vous voyez, d'autres exemples de mots où les consonants changent, comme les deux, c'est pouest. Pouest, on prononce s't. Quand il y a plusieurs trains, on prononce pezda. Là, ça devient encore z'd comme dans l'alphabet. Gout v'gadu. Ça, c'est juste, j'ai inclus parce que ça, c'est un mot qu'on utilise assez souvent. Pour ne pas faire des fautes. Alors, donnez-moi dans les commentaires si c'était intéressant aujourd'hui, si vous avez vu les fautes, les erreurs dont vous devez faire attention, dont vous devez pratiquer un petit peu plus. Quels mots ici ont été difficiles ou faciles à prononcer? Juste donnez votre avis, donnez vos commentaires ou si vous avez d'autres questions. Oui, parce que plus en détail, on va en parler la semaine prochaine. Et si vous me posez les questions aujourd'hui, je vais peut-être les inclure aussi dans notre marathon la semaine prochaine. Parce que ça, c'est justement, on a encore le temps pour rajouter quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, je vous rappelle que le marathon est planifié pour 11, 15 juillet. On va avoir les webinaires le 11, le 13 et le 15. Oui, merci Gérard, tu as appris des choses. Oui, comme toujours, on apprend des choses. Même si on est débutant, on apprend beaucoup. Si on est déjà avancé, il y a quand même pas mal de choses dont on peut, que on peut apprendre. Justement, les webinaires que je vais donner la semaine prochaine, ça va être pour les deux, et pour les débutants et pour les plus avancés. Parce que, comme vous voyez, on ne va pas parler des bases, on ne va pas parler des règles phonétiques. Ça, normalement, vous connaissez. Mais on va parler de ce qu'on oublie, ce qui produit des erreurs, des fautes. Là, on va faire vraiment attention à ça. La même chose en deuxième et troisième webinaire. On ne va pas parler de toute la grammaire. Ce n'est pas possible dans une heure. Mais on va se concentrer sur ce que je vois presque tous les jours chez mes élèves. C'est pourquoi j'ai créé ce marathon, ce webinaire, parce que je connais très bien quelque chose que j'explique comme mille fois par jour. Alors, j'essaie d'expliquer ça une fois pour vous et pour ne plus avoir toutes ces erreurs chez vous et chez mes élèves. Alors, je vous envoie encore dans les commentaires le lien où vous pouvez vous inscrire à mon marathon la semaine prochaine. Inscrivez-vous, même si vous pouvez participer à un seul webinaire ou deux webinaires de trois, ce n'est pas grave. Vous allez quand même apprendre quelque chose. Et en fait, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si vous passez par tous les trois, oui, ça va vous donner beaucoup, beaucoup de progrès. Après, ça va peut-être, vous allez même faire une liste des choses qu'il faut travailler, il faut corriger. Et après le webinaire, comme je vous ai dit, on va avoir les exercices pour s'entraîner encore plus. Oui, alors on va bien travailler ces trois jours et après. Et on va vraiment essayer d'éliminer les erreurs qui sont très, très fréquentes et très répétitives. Parce que parfois, il faut le faire une fois et de ne plus penser à ça. Juste d'utiliser et vraiment de parler sans erreur ensuite. Voilà, ça c'est le lien. N'hésitez pas encore une fois de partager la vidéo avec vos amis dans les groupes de discussion partout et inviter les gens de s'inscrire au marathon parce qu'on peut apporter vraiment des avantages à ces gens parce qu'ils vont apprendre des nouvelles choses. Et souvent, ce sont des choses qu'ils n'ont pas… Pourquoi on a aussi des fautes? Parce que ces sujets, ils ne sont pas très bien expliqués, par exemple, dans les manuels, dans les méthodes. Moi, je les connais bien parce que, voilà, je travaille avec les gens, je travaille avec les élèves et je sais déjà comment expliquer ça et je vais essayer de le faire dans ces trois webinaires de mon marathon. Voilà, alors merci beaucoup à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. Et je vous entends peut-être cette semaine pour d'autres sessions en direct. Et bien sûr, la semaine prochaine, je vous entends à mon marathon pour bien travailler ensemble. Merci beaucoup et à la prochaine. Do свидания. Do скорых встреч. Всем спасибо. Sous-titrage Société Radio-Canada